Chers amis du Parti de la France, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de réponse à vos questions et j'attaque tout de suite avec donc des questions j'ai essayé de regrouper pour pas répondre plusieurs fois aux mêmes questions donc j'ai eu des questions concernant les défections au rassemblement national et au ralliement de ces mêmes personnes à la candidature d'Éric Zemmour pour cette élection présidentielle donc on a vu dernièrement qu'il y a eu Stéphane Ravier, l'excellent Stéphane Ravier, Nicolas Bé, précédemment Maître Collard, Damien Rieux, le député européen Jean-Brévière, la députée européenne Madame Pierre Bacasse et quelques autres qui sont peut-être un peu moins connus mais il y a un phénomène de ralliement de déçus de Marine Le Pen et du rassemblement national à la candidature d'Éric Zemmour qui correspond en fait à une dynamique au sein du camp patriote et national c'est indéniable. Quelqu'un me demande de commenter en fait chaque ralliement de personnalités connues je ne vais pas le faire hormis seulement pour Stéphane Ravier qui je pense représente assez bien le front national qu'elle a l'historique. Il s'est toujours tenu à une ligne, une véritable ligne de droite nationale et n'a jamais cédé on va dire aux sirènes du centriste et quasi gauchiste de Marine Le Pen. Il a toujours tenu la ligne historique du front national à Marseille. D'ailleurs ça explique aussi pourquoi il a été plus ou moins poussé vers la sortie puisque en gros ça a été évidemment encore une fois politiquement, stratégiquement, humainement très très mal géré par Marine Le Pen et son équipe plutôt que d'essayer d'arranger les choses. Il y a eu des oucas parisiens qui ont obligé en fait Stéphane Ravier à quitter le rafio qui est devenu le rassemblement national pour rejoindre la candidature d'Éric Zemmour, pour rejoindre Éric Zemmour qui correspond évidemment beaucoup plus à ce qu'il pense réellement. Donc voilà c'est une très bonne nouvelle que Stéphane Ravier ait rejoint Éric Zemmour. Quant aux autres, je ne ferai pas spécialement de commentaires, je pense que tout ralliement est bon à prendre d'où qu'il vienne, que ça s'inscrit dans une dynamique de campagne, une dynamique électorale et qu'à partir du moment où ces personnes, quel que soit leur parcours précédent, quelle que soit, on va dire, leur préférence idéologique et à partir du moment où elles se retrouvent, puisque c'est ça quand on se rallie un candidat, c'est qu'on se retrouve dans son programme. Donc je pense que quoi qu'on puisse penser des personnes qui rallient Éric Zemmour, c'est toujours bon signe et il a tout intérêt à accepter tous les ralliements. Est-ce qu'il y aura d'autres ralliements ? À mon avis, il n'y aura pas de ralliements très médiatiques à part celui très attendu de Marion Maréchal qui, j'espère, franchira le pas et rejoindra Éric Zemmour et qu'elle ne va pas se contenter de rester dans une position attentiste en espérant en récolter les fruits en cas d'échec tant pour Éric Zemmour que pour sa tante. Donc je pense que Marion Maréchal a un rôle à jouer et j'espère qu'elle va rejoindre la candidature d'Éric Zemmour puisque ça s'inscrira vraiment dans une dynamique et ça apportera encore de plus de crédibilité à une prise du pouvoir par Éric Zemmour. Donc je pense que d'autres vont suivre également, peut-être des gens moins connus mais qui ne seront pas, qui seront tout aussi importantes. Il faut savoir qu'au Rassemblement National, il y a une véritable crise du militantisme et aussi de foi, FOI, étant donné que beaucoup de militants, de cadres et d'élus ne croient plus du tout à la candidature de Marine Le Pen qui, je pense, est surestimée dans les sondages. Alors attention, des ralliements politiques ne font pas non plus des pourcentages électoraux mais je crois que ça s'inscrit tout de même dans une dynamique pour un candidat qui est Éric Zemmour et cette dynamique, on ne la retrouve chez aucun autre candidat et surtout pas chez Marine Le Pen qui, d'après les échos que j'en ai, peine énormément sur le terrain pour trouver des gens qui veulent bien coller ses affiches, distribuer ses tracts ou aller chercher des parrainages puisque sachez que, pour l'instant, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour ni même Jean-Luc Mélenchon n'ont leur parrainage alors que, voilà, que des candidats anecdotiques comme par exemple Madame Artaud de Lutte Ouvrière a, elle, ses parrainages donc comme quoi ce système est évidemment totalement obsolète et doit disparaître afin que les candidats sérieux ne soient pas obligés jusqu'au dernier moment d'aller arracher des parrainages à des maires qui ne souhaitent pas les donner de peur d'avoir des représailles, quelles qu'elles soient, derrière. Alors, une autre question, toujours concernant les ralliements à Éric Zemmour Éric Zemmour peut-il rallier à sa candidature les Gilets jaunes de gauche et les immigrés assimilés qui travaillent et aiment la France ? Alors, concernant les Gilets jaunes dits de gauche on va dire pas les Gilets jaunes historiques, pas les Gilets jaunes des premiers jours puisqu'on a vu qu'il y a eu une déferlante de gauche ensuite qui a même récupéré et pourri ce mouvement très sain qui était à l'origine la mobilisation des Gilets jaunes Je pense que, voilà, c'est très disparate Il y a évidemment dedans des gauchistes militants qui, de toute façon, sont totalement à l'opposé de ce que défend Éric Zemmour à l'opposé de la droite nationale Mais, comment, les plus, on va dire, opposés au système seront peut-être assez lucides pour s'apercevoir que la seule candidature qui s'oppose à l'oligarchie en place c'est celle d'Éric Zemmour La seule candidature qui va renverser la table qui va bousculer l'élection qui peut même bousculer nos institutions c'est bien celle d'Éric Zemmour Donc, espérons que certains soient suffisamment lucides pour s'apercevoir que ceux qui résoudra les problèmes pour lesquels ils sont descendus dans la rue le seul qui peut les résoudre c'est bien Éric Zemmour le seul qui peut rendre du travail aux Français du pouvoir d'achat puisque c'est la grande mode de dire du pouvoir d'achat mais en fait, le pouvoir d'achat, c'est surtout pouvoir vivre dignement de son travail avant de réclamer des aides ou de l'argent magique de la part de l'État Et quant aux immigrés assimilés qui travaillent et qui aiment la France en général, ces gens-là, bien trop rares, hélas en général, ces gens-là, ces immigrés assimilés ne voient pas du tout d'un bon oeil l'immigration l'invasion migratoire, encore moins l'islamisation puisque eux ont décidé de vivre à la française donc il est évidemment, dans leur intérêt s'ils veulent continuer à vivre à la française de voter pour le seul candidat qui refuse la colonisation immigratoire islamique et évidemment, je pense que beaucoup ne vont pas s'en vanter mais s'ils sont suffisamment lucides et attentifs au discours d'Éric Zemmour c'est pour eux la seule possibilité de continuer à vivre sereinement, tranquillement sans que soit transposé dans notre pays en fait, les us et coutumes ça l'est déjà malheureusement dans beaucoup d'endroits mais sans que tout ceci soit transposé de manière totalement nationale dans notre pays puisque tous les autres candidats hormis Éric Zemmour ont, voilà, même si certains commencent à en parler grâce à Éric Zemmour d'ailleurs comment tous ces candidats-là ne sont pas dans une optique de sauver le peuple français tel qu'il est tel que nous le connaissons ils sont dans une conduite pour certains pour une accélération en fait de la destruction de notre identité et du peuple français et de nos valeurs nationales et d'autres également juste pour gérer le désastre ou croire, comme Marine Le Pen que les musulmans africains de Mayotte sont des français ou qu'on va pouvoir avec les millions d'immigrés actuellement en France qu'on va pouvoir faire une France apaisée et non, ça n'arrivera pas il faut une politique radicale et ferme contre l'immigration comme le propose Éric Zemmour et contre l'islamisation de notre société alors une autre question concerne donc le score quel score pour Marine Le Pen au premier tour appellera-t-elle à voter Zemmour au second tour écoutez je pense comme je l'ai dit tout à l'heure que Marine Le Pen est surestimée dans les sondages je pense qu'actuellement elle est plutôt en perte de vitesse et qu'Éric Zemmour est au-dessus est au-dessus de Marine Le Pen après voilà c'est peut-être le ressenti que j'ai mais en tant que militant politique on n'a pas forcément le recul nécessaire par rapport à l'ensemble de la population mais sachez que systématiquement à chaque élection et en particulier à l'élection présidentielle les sondeurs se sont trompés à chaque fois à chaque fois ne serait-ce que même pour donner les deux candidats en tête à chaque fois ils se sont trompés ils ont échoué donc ne vous laissez pas impressionner ou troubler par les sondages quotidiens quelquefois on a même plusieurs dans la même journée qui ne donnent pas les mêmes résultats les mêmes chiffres ayez confiance en la dynamique Zemmour et je crois que Marine Le Pen je l'espère même que Marine Le Pen fera un score médiocre et que cela permettra à Éric Zemmour de capter les voix de la droite nationale l'électorat du Rassemblement National afin d'être au deuxième tour voilà en tout cas c'est mon espoir mais voilà je ne suis pas Madame Yermot je ne peux pas vous dire quel sera le score de Marine Le Pen au premier tour et en cas de qualification d'Éric Zemmour au second tour et de non qualification de Marine Le Pen est-ce qu'elle appellera à voter Zemmour au second tour ? écoutez je ne sais pas à mon avis ce serait logique et à partir du moment où elle s'est battue contre Emmanuel Macron je ne vois pas comment elle pourrait ne pas appeler à voter pour Éric Zemmour et même si l'inverse se produisait je ne vois pas comment Éric Zemmour pourrait ne pas appeler ne serait-ce que comme l'avait fait d'ailleurs le parti de la France à la dernière élection présidentielle à faire barrage à Emmanuel Macron à faire barrage au président sortant à faire barrage au candidat le plus à gauche et bien je pense que voilà il faut prendre ses responsabilités quand on est un homme politique et que voilà il faut appeler voilà on dit au premier tour on choisit au second on élimine et bien voilà je pense qu'il faut être suffisant alors évidemment si c'est un second tour Pécresse-Macron je ne suis pas certain qu'il soit pertinent de donner une consigne de vote mais en revanche si un deuxième tour Zemmour-Macron Zemmour-Pécresse ou Marine Le Pen-Macron ou Marine Le Pen-Pécresse là oui il faut donner la consigne d'éliminer le plus nocif pour les français alors avez-vous conclu un accord avec Éric Zemmour pour lui apporter votre soutien et bien non je n'ai pas conclu d'accord le soutien du parti de la France est unilatéral j'avais il y a déjà un certain nombre de mois presque un an incité avec beaucoup d'autres bien sûr Éric Zemmour à se porter candidat à aller au bout de sa démarche à transformer son constat en démarche politique et comment voilà il n'y a rien eu de négocié entre nous voilà le parti de la France a décidé en bureau politique de soutenir la candidature d'Éric Zemmour et il n'y a pas eu de négociation d'être boutiquier en essayant d'avoir des circonscriptions ou ce genre de choses ou des postes non je sais que certains l'ont fait comment d'ailleurs ils se sont fait recevoir d'après les échos que j'ai eus et puis bon finalement on mit leur orgueil et leur demande financière on va dire financière et de poste de côté et pour certains on rejoint Éric Zemmour sans rien demander mais enfin alors qu'au départ ils avaient demandé quelque chose et il s'était fait envoyer promener je crois qu'Éric Zemmour est quelqu'un qui n'est pas dans cet esprit de politique aéri où on négocie ses soutiens voilà soyons dans la dynamique présidentielle voyons ce que ça donne et ensuite nous verrons mais voilà le parti de la France c'est un parti politique indépendant voilà nous ne faisons pas partie de l'équipe de campagne d'Éric Zemmour nous nous ne comment on n'avons rien à négocier c'est un soutien unilatéral et voilà c'est parce que en notre âme et conscience nous avons fait le constat que la candidature d'Éric Zemmour était celle qui correspondait le plus au programme de droite nationale de redressement national du parti de la France donc il n'y a pas eu de négociation c'est un soutien que nous apportons à sa candidature sans contrepartie alors n'avez-vous pas peur que les médias se servent de votre soutien à Éric Zemmour pour lui nuire ? alors on a pu voir ces dernières semaines ces derniers jours que oui évidemment on a essayé de trouver un diable on aime bien ça en politique en particulier les adversaires de la droite nationale trouvaient un diable Éric Zemmour était déjà le diable mais il n'est encore plus le diable parce qu'il aurait des personnalités et un mouvement sulfureux qui lui apporterait qui lui apporte son soutien alors j'enchaîne directement à la question suivante que répondez-vous aux médias et au Rassemblement National qui accusent le parti de la France d'être nazi et antisémite pas moins et autre question sur quoi se base-t-il alors oui sur quoi se base-t-il tout d'abord il faut savoir que pour les médias pour nos adversaires politiques et aussi maintenant pour le Rassemblement National qui utilise en fait les mêmes méthodes de diabolisation qui ont été utilisées contre le Front National et contre le Rassemblement National pendant des décennies mais là ça ne les ennuie pas eux de reprendre ce type d'attaque à leur compte c'est absolument ridicule c'est absolument lamentable pathétique mais voilà il se joigne à la presse de gauche et d'extrême gauche pour dire attention Éric Zemmour est soutenu par des nazis et des antisémites alors sur quoi se base-t-il alors déjà il ne se base pas sur on va dire les déclarations du parti de la France le programme du parti de la France les publications du parti de la France parce que je les mets au défi de trouver toute publication nazie ou toute publication antisémite du parti de la France d'ailleurs si c'était le cas nous serions poursuivis en justice et nous serions traînés devant les tribunaux et le parti de la France aurait été dissous aurait été interdit j'aurais été condamné et les membres du parti de la France y auraient tenu ce type de propos puisqu'ils sont condamnés par la loi voilà en France grand pays des libertés ce type de propos nazi ou antisémite vous n'avez pas le droit de l'être et vous êtes condamné par la loi donc le parti de la France existe depuis 2009 il n'a jamais été poursuivi ni condamné pour nazisme ou antisémitisme alors sur quoi se base-t-il ? il se base en fait sur sur une photo de moi où je porte un t-shirt à la gloire du maréchal Pétain voilà donc à partir de là Thomas Jolie est pétiniste est vichiste et je me dois de justifier toute la période du pétainisme de la seconde guerre mondiale de toute façon je ne vais pas le faire et ça n'a strictement aucun intérêt en 2022 à l'heure où la France et même l'Europe sont en phase d'être colonisés et de manière voilà migratoire enfin voilà on est dans un grand emplacement de population il y a une islamisation particulièrement inquiétante des sociétés européennes ou tout du moins occidentales et voilà on devrait se mettre à disserter sur le maréchal Pétain et le général de Gaulle non mais c'est totalement dérisoire franchement voilà même personnellement même si je préfère Pétain à de Gaulle pour moi c'est un sujet totalement annexe secondaire historique qui n'a absolument rien à voir avec l'engagement politique que l'on doit avoir aujourd'hui pour sauver notre pays et le peuple français dans son existence même et également il se base sur quelques photos de notre secrétaire général Bruno Hirou quelques des photos malheureuses qui ont été prises dans un cadre privé et diffusées ou retrouvées je ne sais plus donc des photos qui datent où effectivement Bruno Hirou et l'un de ses camarades comment on voilà on fait des blagues de mauvais goût avec des costumes de mauvais goût on va dire voilà mais ça reste des blagues potaches idiotes imbéciles mais qui ne constituent pas une profession de foi politique en tirer des conclusions idéologiques aux politiques c'est bien hasardeux mais évidemment on peut faire confiance tant à la presse à la presse de gauche à la presse rouge qu'à des gens de très mauvaise foi comme Marine Le Pen ou son ex-concubin Louis Alliot le crétin de Perpignan qui explique que le parti de la France est composé nostalgique de la seconde guerre mondiale moi les seuls nostalgiques de la seconde guerre mondiale que je connais c'est ceux qui parlent encore de nazisme 77 ans après la mort du nazisme voilà les obsédés de la seconde guerre mondiale ce sont ceux qui sur quelques sujets que ce soit qu'on puisse discuter quand on est de droite nationale on nous renvoie la seconde guerre mondiale voilà les obsédés ce sont eux ce ne sont pas les gens de la droite nationale qui eux s'intéressent à la France et aux français et non pas à ce qui a pu se passer il y a 75 ans ou 80 ans ensuite il ne s'agit pas comment de se justifier il est hors de question que le parti de la France ou ses cadres se justifient de quoi que ce soit d'ailleurs c'était Staline qui disait traitez vos adversaires de fascistes pendant qu'ils se justifieront vous pourrez lui porter vous pourrez leur porter de nouvelles attaques voilà il est hors de question qu'on passe tout notre temps à nous justifier comme quoi nous ne sommes pas des nazis nous ne sommes pas des antisémites nous ne sommes pas des pétinistes ou tout ce genre de choses nous n'avons rien à prouver nous n'avons rien à démontrer à démontrer aux français à nos électeurs à nos militants à nos sympathisants nous sommes sur une ligne de droite nationale telle que l'a été le Front National historique pendant les années 80 pendant les années 90 au début des années 2000 voilà nous sommes sur cette ligne ni plus ni moins et nous n'avons aucune référence historique ou folklorique donc il est hors de question de passer notre temps à dire que nous nous ne sommes pas les diables que veulent bien nous décrire nos adversaires politiques alors toujours une question dans ce même ordre Eric Zemmour va-t-il résister à la pression médiatique et ne pas rejeter le soutien du Parti de la France mais écoutez pour l'instant il ne l'a pas fait et d'ailleurs c'est tous à son honneur puisque on lui bon là un peu moins récemment mais on lui remet régulièrement le soutien du Parti de la France des horribles nazis antisémites du Parti de la France alors bon attention aussi juste juste un aparté sachez que j'ai chargé mon conseil juridique pour toutes les personnes voilà qui se piquent de nous traiter de nazis et d'antisémites que des poursuites vont être engagées mon conseil juridique est en train de mettre au point de faire un lot on va dire de poursuites et donc un certain nombre de personnes qui se sont qui se sont permises de nous traiter de nazis et d'antisémites de dire que le Parti de la France en fait est un parti nazi et d'antisémites sans pouvoir évidemment le prouver et bien devront le prouver devant les tribunaux ils vont être poursuivis et mis en examen pour diffamation donc voilà c'est à bon entendeur salut s'il y a des gens qui se plaisent à vouloir le traiter de nazis et d'antisémites et qui regardent cette vidéo sachez que vous serez poursuivis et que là j'annoncerai ça à partir du moment où les différentes plaintes seront déposées voilà ce sera ce sera annoncé ce sera par l'intermédiaire d'un communiqué et le nom des personnes contre qui le Parti de la France va porter plate sera évidemment donné donc je reviens à la question Éric Zemmour va-t-il résister à la pression médiatique et ne pas rejeter le soutien du Parti de la France et bien écoutez pour l'instant il ne l'a pas fait c'est tout à son honneur puisque la pression médiatique est assez importante je l'invite à ne pas céder en fait à tous ceux qui pourraient lui conseiller de rejeter parce que rejeter un soutien c'est un peu ridicule et de toute façon si le Parti de la France soutient Éric Zemmour c'est pas pour dans l'esprit tordu de se dire que grâce à Éric Zemmour juif berbère d'ailleurs je le rappelle et il le rappelle lui aussi voilà des nazis voudraient instaurer le 4ème Reich avec Éric Zemmour ça n'a pas de sens absolument ridicule et d'ailleurs il l'a dit quand il a été interviewé pour la première fois par LCI on a commencé à l'embêter avec le soutien du Parti de la France voilà ce qu'il a dit je souhaite qu'il s'en tienne à cette ligne Éric Zemmour nazi c'est ridicule et je l'invite à continuer évidemment à résister et ne pas céder au politiquement correct qui est systématiquement comme l'a fait Marine Le Pen de rejeter tout militant qui ressemble de près ou de loin à un nationaliste ou à un militant de droite radicale d'ailleurs il a eu un coup de téléphone avec Donald Trump qui lui a conseillé de ne rien lâcher de ne rien lâcher à ses adversaires de ne rien lâcher aux médias puisqu'à partir du moment où vous commencez à vous soumettre en fait à vos adversaires puisque la plupart des médias sont des adversaires de la droite nationale et d'Éric Zemmour à partir du moment où vous leur donnez quelques gages c'est terminé vous démarrez dans la compromission et ce ne sera jamais assez regardez Marine Le Pen ça fait 10 ans qu'elle se vote au pied des médias en étant le plus à gauche possible en étant quasiment maintenant en devenant la candidate antifasciste la candidate antifa aujourd'hui c'est Marine Le Pen qui pourfend le nazisme et le fascisme à chaque occasion et bien comment voilà voilà où ça l'a mené voilà où l'a mené la dédiabolisation obsessionnelle ça ne l'a mené à rien et j'espère à l'échec cuisant la dédiabolisation c'est la défaite puisque c'est un processus sur lequel nous n'avons pas la main puisqu'il s'agit d'accepter en fait les règles de moralité politique de l'adversaire c'est quand même scandaleux c'est quand même et imaginez qu'en acceptant cela ça va nous permettre ça va permettre d'arriver au pouvoir c'est une erreur absolue puisque ces gens là ne veulent pas que vous accédiez au pouvoir quand bien même vous avez tout renié comme Marine Le Pen donc voilà je souhaite je souhaite qu'Éric Zemmour tienne bon c'est pas forcément le cas de son équipe de campagne où il y a des gens beaucoup moins solides beaucoup plus fébriles et malheureusement on peut voir que localement certaines consignes ont été données par exemple aux équipes de militants d'ailleurs qui ne l'appliquent pas parce que pour beaucoup beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs adhérents et au Parti de la France et à Reconquête et voilà des consignes nationales ont été données par qui je n'ai pas réussi à le savoir mais des consignes nationales ont été données pour que les militants d'Éric Zemmour recollent de Reconquête en fait recollent les affiches de soutien du Parti de la France bon voilà c'est totalement ubuesque c'est totalement ridicule et je sais que ce n'est pas appliqué à beaucoup d'endroits mais malheureusement il y a quelques personnes je pense dans l'équipe de campagne d'Éric Zemmour qui sont plus proches des républicains on va dire que de la droite nationale traditionnelle et voilà je fais confiance évidemment à Éric Zemmour pour remettre de l'ordre dans tout ça puisque dans chaque parti il faut un chef et je pense que voilà il faut éviter tout ce type de division face à l'enjeu civilisationnel que représente cette élection cette élection présidentielle alors une autre question à notre registre que pensez-vous des utopistes qui espèrent le candidat parfait et qui ne manquent pas de critiquer Éric Zemmour mais écoutez voilà ces gens-là sont dans la politique virtuelle c'est-à-dire qu'ils sont perdus dans des schémas perfectionnistes qui n'arriveront jamais et c'est un moyen commode et confortable en fait de ne jamais s'engager en politique puisque par ce biais vous vous dites de toute façon c'est jamais assez bien donc ça justifie mon inaction et le fait que je reste en retrait voilà ça permet aux gens de justifier le retrait tout en passant en essayant de passer pour les plus radicaux des durs de durs voire des gens qui disent qu'ils attendent de pied ferme le début de la guerre civile bon voilà tous ces gens-là en général ce sont des foireux des gens que nous retrouvent jamais sur le terrain politique et militant et de toute façon il faut savoir qu'en politique il faut faire des compromis et choisir le candidat qui se rapproche le plus en fait qui se rapproche le plus de nos idées de ce qu'on pense et le discours que tient Éric Zemmour aujourd'hui est une opportunité inespérée ne serait-ce que d'avoir nos thèmes de campagne qui soient au centre du débat public donc je dirais à ces gens-là de se réveiller un peu de voir dans quel état est la France et quel danger pèse sur le peuple français et de se responsabiliser un petit peu en soutenant le seul candidat qui aujourd'hui peut bouleverser la donne et empêcher la chute le déclin et la disparition du peuple français et de toute manière je dirais j'ai déjà dit qu'est-ce qu'on a à perdre qu'a-t-on à perdre à soutenir Éric Zemmour voilà imaginez qu'est-ce qu'on aurait de plus à perdre que d'avoir Éric Zemmour en tant que président de la République plutôt qu'Emmanuel Macron parce que voilà le choix à peu près c'est ça ou Valérie Pécresse donc voilà pourquoi dire que de toute façon Éric Zemmour va échouer que Éric Zemmour trompe les français ou trompe la droite nationale si on n'a même pas essayé parce que les autres on a essayé Macron voilà Macron François Hollande Nicolas Sarkozy Jacques Chirac tout ça on a essayé on a vu ce que ça donnait donc on peut bien au moins accorder je pense s'accorder une chance une chance à Éric Zemmour à partir du moment en plus où il tient notre discours on va dire à 80 ou à 90% donc il faut arrêter avec cette espèce de méfiance de vieux renard aigri en disant vous ne savez pas ce qu'il y a derrière qu'est-ce qui va nous arriver de pire que sous Emmanuel Macron avec Éric Zemmour je crois que voilà ces gens-là ne se rendent pas compte ou essayent de se rendre aussi intéressants vous savez c'est toujours un moyen de se rendre intéressant en disant en se prétendant au-dessus de la mêlée du haut de sa tour d'ivoire et donner des conseils aux uns et aux autres bon voilà tout ça ce sont des gens qui aiment s'écouter parler qui aiment comment voilà discuter sur les réseaux sociaux mais qui sont absolument inaptes à l'action politique et à l'engagement politique alors que pensez-vous du soutien d'Henri de Lesquins à Valérie Pécresse alors surtout qu'en plus apparemment Henri de Lesquins a trouvé formidable le discours de Valérie Pécresse au Zénith qui était en fait je ne vais pas revenir dessus mais c'était vraiment très gênant je pense que même pour son propre camp voilà ça a dû leur faire la même impression que pour le camp national que le débat de Marine Le Pen face à Macron au deuxième tour en 2017 voilà c'était très gênant c'était même encore un cran au-dessus Valérie Pécresse c'est affligeant quoi c'est donc et monsieur Henri de Lesquins l'a trouvé formidable voilà je crois que c'est de toute façon Henri de Lesquins a commencé son naufrage politique avec ses positions hystériques irrationnelles contre Éric Zemmour puisque voilà Henri de Lesquins est dans une position tout sauf Zemmour et là ce naufrage aboutit au soutien de Valérie Pécresse je crois que ce cher Henri ne représente plus que lui-même je doute que beaucoup de gens qui l'apprécient le suivent dans ce délire de soutien à une candidate de l'oligarchie de centre-gauche qui dit tout et son contraire qui se contredit et qui voilà qui est une macrombis donc voilà ce que je pense de soutien moi je n'en pense rien c'est malheureux pour Henri de Lesquins qui est lucide sur beaucoup de sujets et malheureusement sur celui-ci mais je pense que ça découle en fait de sa croisade anti-Zemmour qui malheureusement le ridiculise et le marginalise complètement alors quels sont les plus beaux souvenirs de campagne électorale de votre vie de militant alors j'en ai beaucoup mais alors je vais en retenir un particulier c'est l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle le 21 avril 2002 voilà c'était quelque chose d'inattendu d'inattendu on ne le voyait pas arriver on avait tout donné évidemment comme à chaque élection mais là avoir cette suprême récompense et de voir la gueule enfarinée de tous les adversaires politiques du Front National de l'époque et voilà cette accession au second tour avait été réalisée sans dédiabolisation et avec des moyens assez dérisoires puisque le Front National à l'époque se remettait assez difficilement de la scission qui avait eu lieu en 1998 donc voilà et puis voilà des vieux souvenirs militants j'ai beaucoup aussi aimé les universités d'été du FNJ au château du CNC à Nevis-sur-Baranjon avec Roger Hollindre et évidemment tous les jeunes camarades avec qui je me suis formé en politique et également voilà des souvenirs de campagne électorale même si les scores n'ont pas été à la hauteur de nos espérances je me souviens de la campagne européenne de 1999 où voilà j'avais pris part le temps de quelques étapes à la tournée la caravane Le Pen des européennes et voilà ça fait quelques bons souvenirs militants militants à l'époque et autre question quel a été l'ultime déclencheur qui vous a fait quitter le FN ? Alors ce n'est pas de gaieté de coeur que j'ai quitté avec un certain nombre de camarades qui ont par la suite formé le parti de la France comment que je n'ai pas c'est pas de gaieté de coeur que nous avons quitté le FN mais si nous l'avons quitté c'est qu'en fait ce parti politique ne représentait plus ce pourquoi nous étions engagés en politique à l'origine et il y avait alors déjà la campagne présidentielle de 2007 avait été une véritable catastrophe puisque justement Marine Le Pen était arrivée on va dire dans la direction nationale et avait convaincu malheureusement Jean-Marie Le Pen de faire une sorte de campagne de recentrage du deuxième tour on va dire manqué de 2002 tout en oubliant qu'il fallait pour être au deuxième tour il fallait tout de moins être dans les deux premiers au premier tour et donc voilà c'était une campagne avec des erreurs stratégiques comme celle de la dalle d'Argenteuil où Jean-Marie Le Pen était allé tendre la main aux branches de l'arbre France sur la dalle d'Argenteuil ça n'avait aucun impact sur le vote des immigrés qui voyaient toujours en Le Pen le diable en personne et à côté de ça pendant ce temps-là Sarkozy se droitisait on va dire pour la forme mais on a bien vu après que le Karcher n'a jamais été passé et donc voilà c'était une erreur stratégique et plutôt en fait que d'en tirer les conséquences et bien Marine Le Pen a pris encore plus d'importance au sein au sein du Front National contre la majorité des cadres contre la majorité des militants contre la majorité des adhérents donc malheureusement Marine Le Pen a été imposée et une épuration avait commencé depuis à peu près 2007 et nous nous étions aperçus avec Carlang et d'autres que de toute manière la succession de Jean-Marie Le Pen était pipée était jouée d'avance et qui mettrait tout en oeuvre tout serait mis en oeuvre pour que ce soit Marine Le Pen qui lui succède donc à partir de là nous ne nous retrouvions plus du tout dans cette ligne car nous savions exactement ce que Marine Le Pen et ses amis avaient l'intention de faire et donc nous avons pris la responsabilité de quitter le Front National et de fonder le Parti de la France qui était en fait la véritable continuité du Front National Canada Historique dont nous nous sommes retrouvés autour de Carlang à cette époque. Alors une dernière question concerne pourquoi les réunions du Parti de la France sont-elles toujours à Paris ? Alors il y a des réunions en province à partir du moment où les cadres locaux peuvent organiser des réunions nous les faisons en province je peux me rendre en province comme des cadres du Parti de la France peuvent se rendre en province il n'y a pas de problème mais voilà Paris quand on fait des réunions nationales c'est beaucoup plus pratique sur Paris pour tous ceux qui viennent justement de province ou qui viennent de loin ils peuvent prendre le train arriver sur Paris c'est pour cela que notre meeting le meeting de soutien à la candidature d'Éric Zemmour donc intitulé la droite nationale avec Éric Zemmour aura lieu donc à Paris à Tramuros le 12 mars le lieu s'est indiqué plus tard la possibilité donc il faudra réserver par mail ce sera possible dans quelques jours donc nous nous invitons à venir à ce meeting où différents orateurs prendront la parole pour expliquer les raisons sur des thématiques différentes sur les raisons de notre soutien à Éric Zemmour donc des orateurs du Parti de la France mais aussi des amis du Parti de la France qui ne sont pas forcément encartés au Parti de la France je pense par exemple à Pierre Cassand à Roland Eli directeur de synthèse nationale et donc voilà et les cadres du Parti de la France évidemment dont moi-même et d'autres cas donc on annonce tous les deux ou trois jours un nouvel orateur qui sera présent lors de ce meeting et donc je vous invite à venir je vous invite à vous y inscrire et voilà nous expliquerons pourquoi pourquoi il est absolument nécessaire de soutenir la candidature d'Éric Zemmour à cette élection présidentielle voilà j'en ai terminé je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de réponse à vos questions Sous-titrage Société Radio-Canada